Bonjour, alors comment refaire ces lunettes rapidement ? Ça c'est facile, mais je vais vous expliquer comment faire. C'est vrai que les délais chez les ophtalmos s'allongent, le Covid n'aide pas puisqu'ils ont des règles sanitaires plus importantes à respecter, moins de patients par jour, etc. Et certains ont aussi profité du Covid pour dire, allez hop, j'arrête et ils prennent leur retraite. Donc depuis 2007, rallongé avec un autre décret en 2016, nous les opticiens, puisqu'on est formé pour ça aussi, on a la possibilité de vous corriger la vue. C'est-à-dire que, vous voyez, on a du matériel, toute une salle exprès est dédiée, formée aussi depuis très longtemps à ça, durant nos études. Et donc une ordonnance, on peut la renouveler pendant un certain nombre de temps. Donc si vous êtes en possession d'une ancienne ordonnance, ce que vous voulez qu'on vérifie, juste vérifier la vue, vous passez au magasin. Donc, alors que vous soyez en possession ou non d'une ancienne ordonnance, on peut vérifier votre vue. Ceci dit, pour refaire les lunettes, il faut modifier la correction, on le fait tous les jours, on peut le faire. Si vous avez entre 16 et 42 ans, on peut le faire pendant 5 ans. Votre ancienne ordonnance, c'est là pendant 5 ans, et on peut la modifier, la mutuelle fonctionne, etc. Tout marche comme si vous aviez été chez l'ophtalmo. Si vous avez au-delà de 42 ans, on peut le faire pendant 3 ans. Voilà, avec un passage obligatoire, on va dire, pour les enfants. En dessous de 16 ans, on n'a pas le droit, on ne peut rien faire. Ce qui peut se comprendre quand on connaît un peu l'œil. Et on ne peut pas non plus aussi, même si on sait le diagnostiquer, on ne peut pas vous faire la première correction de presbycie, c'est-à-dire quand on ne voit plus de près. Là, les œufs tabous ont jugé, et ce n'est pas forcément un mal, qu'il y avait un passage obligatoire chez eux, au moins pour la première correction de presbycie. Voilà, écoutez, je vous attends chez Atalaistre sans problème. Vous avez la possibilité de venir sans rendez-vous, avec rendez-vous évidemment, et je vous souhaite une excellente journée. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501